Envie de perdre du poids pour votre prochaine compétition ? Besoin de prendre de la masse pour vous sentir mieux dans votre corps ? Cette vidéo va vous expliquer exactement ce que vous devez manger et surtout comment faire un calcul adapté à vos besoins. Salut les amis et bienvenue sur la dixième vidéo du défi du blog Corps et Esprit Martial 30 jours, 30 vidéos. Cette vidéo fait écho à deux choses. Elle fait écho à notre article sur les calculs sur les besoins nutritionnels au quotidien et elle fait également écho à la vidéo d'hier qui vous permettait de télécharger un cadeau gratuitement qui vous permet de faire un calcul automatique de ce que vous mangez. Donc si vous avez loupé la vidéo d'hier, on vous la met en lien et on vous met également l'article. Alors, comment on calcule nos besoins nutritionnels ? Avant de calculer vos besoins nutritionnels, il faut comprendre à quoi ça sert. Il faut comprendre que votre corps, tous les jours, consomme de l'énergie. Si vous voulez prendre du poids, il faut consommer plus que ce que votre corps ne consomme au quotidien. Si au contraire, vous voulez perdre du poids, il faut consommer moins que ce que votre corps consomme au quotidien. Vous avez trois choses qui consomment de l'énergie dans le corps. Premièrement, vivre, tout simplement. C'est-à-dire que le fait de respirer, le fait que vos organes soient en fonctionnement, tout ça, ça consomme. Ça s'appelle le métabolisme de base. Ensuite, tirer parti des nutriments. C'est-à-dire que ce que vous avez mangé, après, il faut le digérer et ça, ça consomme. Et enfin, en troisième temps, l'activité physique. Ça, vous savez bien parce que je sais que vous êtes des sportifs. Pour ce qui est des besoins exacts, vous avez tout sur le blog. Alors, sauf si vraiment vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo avec les besoins moyens, etc. Vous nous le dites, dans ce cas-là, on vous le fait. Mais voilà, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans la vidéo. Là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est que vous compreniez bien comment ça fonctionne, ses besoins et comment réussir à utiliser les chiffres qu'on vous a donnés dans le blog. En gros, plus vous avez une activité physique dense, plus vous consommez. D'accord, mais il n'y a pas que ça qui joue. On n'a pas tous le même métabolisme de base. Il y en a qui ont un métabolisme plus lent que d'autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, une personne qui va manger la même quantité, la même ration qu'une autre, mais qui a un métabolisme plus lent, va stocker beaucoup plus. Tout simplement parce que son métabolisme, à l'origine, a besoin de moins d'énergie pour subsister. Ben ouais, c'est pour ça qu'on parle de morphotype. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres, mais c'est pas leur faute, ils sont comme ça, quoi. Ils peuvent rien y faire. Pas du tout, José. Le morphotype, ça n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, ça a été très mal compris. Le morphotype, en fait, ça voudrait dire qu'il y ait un déterminisme morphologique. Ça veut dire qu'en fait, t'es gros, ce sera comme ça, c'est tout. Non, non, ça, ça n'existe pas. Effectivement, il y a des personnes qui ont un métabolisme plus lent que d'autres. Eh bien, forcément, il faudra qu'elles mangent moins. Et si elles doivent réduire leur ration, la diminution sera plus importante. Mais bon, il n'y a pas un déterminisme qui est fait contre lequel tu ne pourrais pas lutter. Et ça vaut aussi pour vous. Il n'y a rien qui est fixé. Et la seule chose, c'est que vous n'allez pas avoir les mêmes apports. Une personne qui a un métabolisme rapide et qui voudrait prendre de la masse va devoir augmenter ses rations beaucoup plus que quelqu'un qui a un métabolisme lent. Mais à l'inverse, quelqu'un qui a un métabolisme lent devra réduire beaucoup plus qu'une personne qui a un métabolisme rapide. On dit en règle générale que ça varie entre 10 et 30%. Mais bon, après, ça, c'est grosso modo. Et ce n'est pas quelque chose de fixé dans le marbre. Par contre, il y a un truc hyper important. Lorsque vous ajustez vos apports nutritionnels, faites-le progressivement. Ne passez pas de 2500 calories à 1900 d'un coup. Votre corps ne va rien comprendre. J'en reviens. Tout à l'heure, je disais que le métabolisme de base, on n'a pas tous le même. Bien entendu, on n'a pas tous non plus la même capacité à tirer parti des nutriments. Donc c'est pareil. Ça aussi, ça va jouer. Et ça rentre dans les 10 à 30% que je disais tout à l'heure d'ajustement sur la ration. Quelqu'un qui tire la meilleure partie des nutriments n'aura pas besoin de manger autant que quelqu'un qui n'arrive pas à en tirer le meilleur parti, tout simplement. L'activité physique, plus elle est intense, plus elle est longue et plus elle est régulière. Et plus l'augmentation de la ration est importante. Donc pour retrouver tous les chiffres, les coefficients, vous allez sur le blog, vous avez tous les coefficients avec un calcul exemple pour que vous puissiez bien savoir tout ce qu'il vous faut. Alors attention, le métabolisme n'est pas quelque chose de figé. On a tendance, selon les personnes, à avoir un métabolisme plus ou moins rapide. Mais il y a des actions qui peuvent accélérer ou ralentir le métabolisme. Et si vous voulez savoir lesquelles, il vous suffit de nous faire un petit commentaire en dessous pour nous le dire et on vous fera une vidéo ou un article dessus. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair cette histoire d'ajustement. Pourquoi on le fait ? Comment on le fait ? Voilà, j'insiste, ça doit vraiment, vraiment être progressif. Ça doit pas se passer du jour au lendemain. Et puis après, le but c'est de stabiliser et de faire un rééquilibrage alimentaire de façon à ce que vous arriviez, une fois que vous êtes au poids que vous souhaitez, à l'équilibre, à votre besoin au quotidien. Et de cette façon, votre poids ne bougera plus. C'est important de vous y prendre à l'avance et de bien planifier vos pertes de poids ou vos prises de masse. Parce que quand vous allez prendre de la masse, vous allez forcément à un moment prendre de la masse grasse. Pas forcément beaucoup, mais vous allez en prendre un peu. De la même façon, vous allez perdre du poids, vous allez perdre de la masse maigre. Donc, c'est pareil, vous pouvez perdre en efficacité. Il faut que le corps s'habitue aussi à votre nouveau poids. Donc, c'est important de prévoir ça à l'avance et de ne pas arriver une semaine avant la compétition et dire, bon, allez, je me dépêche et puis c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. C'est toujours aussi important pour nous. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Donc, vraiment, c'est super cool. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Tchou, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501